Alors comme vous pouvez le constater la trottinette M365 de Xiaomi qui a beau être super a quelques défauts et l'un d'entre eux c'est le garde-boue qui vibre beaucoup trop. Il n'y a aucun support et avec le temps les vis finissent toujours par se casser. Donc on va régler ça aujourd'hui avec ce petit support en acier inoxydable. Pour faire cette installation vous avez besoin d'un tournevis classique cruciforme, d'une clé Allen de 4 mm, d'une autre de 2,5 et d'une lame. Je recommande vivement aussi d'acheter du frein filet qui est un liquide qui empêche les vis de se dévisser car malheureusement elles ont tendance à se dévisser toutes seules. Il existe plusieurs types de freins filets, prenez plutôt du normal ou médium pour pouvoir quand même dévisser les vis si besoin. Alors vous retirez les deux autocollants qui cachent les vis, vous pouvez vous aider de votre lame. A l'aide de la petite clé Allen on dévisse les vis qui maintiennent les caches, puis on retire les caches en silicone, on peut là aussi s'aider de la lame. Toujours à l'aide de la petite clé Allen on vient dévisser les trois vis qui maintiennent le garde-boue en place. Chez moi je n'en dévisse qu'une seule parce que les autres se sont cassées et elles ne maintiennent plus rien du tout. Attention lorsque vous retirez le garde-boue c'est très important de déconnecter le connecteur du feu arrière que vous pouvez voir à l'écran. Ne forcez pas, ne le coupez pas, ne tirez pas, ça se déconnecte tout simplement, c'est un connecteur. Maintenant on dévisse les deux vis qui maintiennent le feu arrière et on les met de côté en essayant de ne pas les perdre. Les deux faces du support ont chacune une finition différente, l'une est brossée, l'autre est plus satinée et j'ai décidé de mettre la face brossée vers l'extérieur. Donc on aligne les deux trous puis on appuie doucement. On vient remettre les deux vis qu'on aura couvertes au préalable deux freins filets pour éviter qu'elles ne se dévisse. Non seulement le support empêche les vibrations du garde-boue mais aussi il vient protéger le câble du feu arrière qui a tendance lorsqu'il n'est pas protégé à venir frotter contre la roue et à s'abîmer. Et on dévisse les deux grosses vis qui tiennent la roue. On remet en place le garde-boue sans oublier de reconnecter le câble du feu arrière. On revisse les trois vis, vous pouvez aussi les recouvrir de freins filets, ça les empêchera de se dévisser. Alors à ce moment là c'est très important de correctement insérer les vis parce que si vous ne les mettez pas correctement vous risquez en serrant d'endommager le support. Alors il faut qu'elle soit insérée comme ça et pas comme ça parce que sinon ça va endommager le métal. Comme ça c'est bon. Voilà après avoir vérifié que l'alignement est correct, on resserre puis on vient faire la même chose de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à remettre les caches en plastique, les autocollants, finalement les petits caches en silicone. Et voilà, c'est installé et vous aurez beaucoup moins de vibrations, beaucoup moins de bruit et surtout beaucoup moins de chances d'abîmer le garde-boue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada